Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui je ne vais pas vous parler de nutrition, mais plutôt de pierres et de cristaux, de minéraux en général. Voilà, ce ne sera pas des vidéos exhaustives puisque je ne dispose pas chez moi de toutes les pierres qui existent, et puis il y en a tellement. Mais je vais plutôt vous parler des pierres que l'on peut trouver généralement dans le commerce, qui sont facilement achetables parce qu'elles vont être, on va dire, abordables au niveau tarif. Et donc facilement aussi, facilement trouvables bien entendu. Sachez que je dispose aussi d'une page Facebook qui s'appelle Vibration Énergie. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, ceci parle de lithothérapie, vous y trouverez bien entendu des pierres et des cristaux. Alors, cette première vidéo je vais la faire sur un cristal qui est assez, comment dire, général en fait. C'est, vous allez mieux comprendre, c'est le cristal de roche. Donc voici un cristal de roche. Donc ça c'est une forme qui a été un tout petit peu retaillée, mais il se trouve à peu près sous cette forme-là dans l'état naturel. Bien sûr, on va le trouver sous forme de géode, c'est-à-dire de gros amas de cristaux qui ont plus ou moins cette forme-ci, qui peuvent être plus longs, plus gros bien entendu, voilà, mais celui-ci a été retaillé. C'est un cristal qui est assez général, on va dire, parce qu'on peut l'utiliser sur tous les chakras en méditation. Voilà, il n'a pas un chakra dédié. Donc ça c'est assez cool. C'est un cristal, c'est une pierre qui va pouvoir aussi s'utiliser en complément, en synergie avec une autre pierre, parce qu'en fait c'est une pierre émettrice et multiplicatrice. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est qu'en fait, si vous la, par exemple, si vous la mélangez avec, voilà, là j'ai un oeil de tigre, je vous ferai une vidéo sur cette pierre ultérieurement. En fait, si je mets, par exemple, l'oeil de tigre qui est une pierre de protection, une pierre miroir, et que je la mets à côté d'un cristal de roche, la force de l'oeil de tigre va être multipliée, démultipliée en fait, et va rayonner beaucoup plus. Donc c'est pour ça aussi que le cristal de roche est assez intéressant et a beaucoup d'utilité, puisque vous allez pouvoir l'utiliser seul, mais aussi associé à d'autres pierres. Donc c'est quand même très très intéressant. Où est-ce que ça se trouve ? Où est-ce qu'elles sont ramassées, on va dire ? C'est pas des champignons bien entendu, c'est des gisements, il faut des moyens techniques pour les récolter. Mais on va pouvoir en trouver, alors, au Brésil, à Madagascar, aux Etats-Unis. Alors sachez que les Etats-Unis, plus particulièrement, mais l'Amérique du Sud, du Nord, pardon, est très très riche en divers gisements de minéraux. Donc on a énormément de pierres qui arrivent de là-bas. Oui, aussi, donc l'Autriche, mais aussi la France. Voilà, donc on va en retrouver pas mal de gisements dans les Alpes. Donc voilà, où est-ce qu'on va pouvoir trouver cette pierre à l'état naturel, mais il n'y en a pas que dans les Alpes. J'ai déjà pu en voir à l'état naturel en Auvergne. Bref, voilà. Donc c'est une pierre qu'on peut retrouver en Europe, et plus particulièrement en France. Si vous êtes des aventureux de la montagne, n'hésitez pas à ouvrir les yeux, vous pourriez tomber sur des géodes de cristal de roche. Donc, comme je vous disais, c'est une pierre qui peut être associée et qui peut donc être utilisée seule, ce qui est fort agréable pour la méditation. La légende veut dire que les Égyptiens l'utilisaient lors du passage des âmes. En fait, ils déposaient cette pierre sur le chakra du troisième oeil pour aider les âmes à passer dans l'autre monde. Donc, elle est connue depuis fort longtemps et a des vertus que l'on connaît depuis vraiment très 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 longtemps. J'ai pris des petites notes, donc je regarde pour ne pas me perdre. Alors oui, la programmation. Alors c'est une pierre qui se programme. Alors qu'est-ce que c'est qu'une pierre qui se programme ? C'est une pierre qui va être nettoyable et rechargeable de manière à pouvoir lui soustraire toutes les énergies négatives qu'elle a pu accumuler pour pouvoir repartir à zéro en fait sur de nouvelles bases. Comme vous pourriez faire un rosette sur votre ordinateur ou votre téléphone pour repartir sur de nouvelles bases. En fait, c'est une pierre, c'est ça, une pierre programmable et c'est le cas de cette pierre-ci. Donc c'est très simple. Pour la déprogrammer, la nettoyer, vous allez la plonger dans de l'eau avec du gros sel et vous allez la laisser tremper plusieurs heures dans cette eau. Vous allez ensuite la mettre au soleil, au rayon direct du soleil et vous allez la laisser minimum, je dis bien minimum, deux heures se recharger pour qu'elle puisse emmagasiner une excellente énergie et vous la retransmettre ou la retransmettre à votre lieu de vie en fait si vous avez des formes bien plus grosses, bien entendu. Voilà, pour qu'elle ait vraiment de bonnes ondes. Donc il faut faire ça régulièrement. Bien entendu, comme toutes les pierres, plus la pierre est petite en taille, plus il va falloir la nettoyer régulièrement. Voilà, c'est important parce qu'elles emmagasinent assez vite les énergies. Si vous les mettez dans des lieux de passage où il y a pas mal d'étrangers qui vont passer, comme au bureau par exemple, eh bien il va falloir vraiment les nettoyer assez régulièrement. Donc c'est quand même une chose assez importante à faire et attention au lieu où vous les mettez parce que du coup il va falloir s'en occuper un peu plus. Comme je dis plus souvent, c'est pas nécessaire de le faire toutes les semaines. Mais il va falloir le faire quand même peut-être une fois par mois selon où c'est placé à plusieurs fois dans l'année. Voilà. Donc comme je vous disais, il existe de très grosses formes. Il y a des géodes, donc c'est des amas complets de pierres. Il y en a des très très grosses aussi. Voilà, c'est une pierre qui est somme toute fort intéressante. Elle va être utilisée sur tous les signes astrologiques aussi. Donc c'est pour ça qu'elle est assez générique comme pierre. Elle n'a pas vraiment de signe dédié. Bien que quel que soit votre signe, vous pouvez utiliser toutes les pierres. Mais c'est vrai que certaines vont aider de façon plus personnalisée, on va dire, certains signes astrologiques. Donc voilà. Donc en gros, elle convient à tout le monde, à tous les chakras. Elle peut être associée à tout type de pierre pour multiplier leurs effets. Et elle est rechargeable et programmable grâce au soleil. Voilà, à très vite pour de nouvelles vidéos sur une nouvelle pierre. Bonne journée !